Hey ! Yo les gens, c'est Dragsurvie ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui je vais changer un peu de petit programme. Alors pour ceux qui l'ont vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de deux animés qui sont quand même assez connus. Il y en a un qui continue, l'autre continue mais dans un autre sens, on en parlera aussi dans cette vidéo. Alors, je vais vous le dire clairement, moi je ne vais pas vous faire un résumé, je vais surtout vous parler des personnages et pourquoi je vais faire ces vidéos. Alors, je ne vais pas faire que cette vidéo sur ces deux séries manga qui sont quand même incontournables, je pense, pour ceux qui sont des années 80 à... Allez, 96 à... Allez, on va dire 2002 parce que normalement le premier de Naruto est sorti, ouais c'est ça, 2006. Donc pour ceux qui sont entre les 96 et 2010, normalement je pense que tout le monde connaît One Piece et Naruto. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler un peu de ça ? Parce que moi j'aime bien regarder TikTok sans vous faire des vidéos ou quoi que ce soit. J'aime bien regarder un peu ce qui tourne et ce qui machin. Et c'est vrai que moi je suis plutôt... J'aime bien plutôt ce qui est animé, vieux film, on va dire clairement, vieux film. Et pour ceux qui sortent, il y en a quand même qui sont plutôt pas mal. Et ça c'est vrai que dans la continuité, c'est plutôt cool. Alors on va commencer par, bien sûr, One Piece, qui est sorti en 99, le 20 octobre 99, pour un total de 1014 épisodes en France et de 15 films quand même. Ça fait quand même pas mal, je trouve, en France, on a quand même pas mal de choses où on peut retrouver quand même la saga sur ADN. Alors on ne retrouve pas One Piece sur Netflix, c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que si vous avez la possibilité de regarder One Piece sur Netflix, regardez-le, mais je ne crois pas que moi je ne peux pas l'avoir, parce que je ne peux pas le regarder. Mais je sais que moi j'ai ADN et je sais que je me suis farci les 14 sagas. Donc, et je regarde toujours avec les épisodes qui sortent sur ADN, parce que je regarde peu de fois la télé et voilà. Et au Japon, alors je ne sais pas si c'est vraiment ça, alors je pense que ça peut être vrai ou quoi, mais il y a 117 épisodes, alors je prends 1117 épisodes au Japon et 26 films. Alors je ne sais pas, dites-moi en commentaire pour ceux qui regardent vraiment ou quoi que ce soit, les films et puis tout ça. Je sais qu'il y a un certain nombre d'épisodes qui sont aussi sur ADN, parce que je l'ai regardé, moi il y en a quelques-uns qui sont sur ADN, mais je ne pense pas qu'ils y soient tous. Et entre les petits spin-offs qui se traînent un peu à droite à gauche aussi, qui sont sur YouTube ou les trucs comme ça qui ne sont pas à voir avec la série. Mais c'est vrai que One Piece est quand même l'un des choses, pour la plupart, qui sont de 1996. Je pense que tout le monde connaît, on regardait les premiers épisodes de One Piece, où le gamin bouffe un fruit qu'il ne devait pas manger et qu'il l'a mangé quand même. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Voilà. Donc, bien sûr, il y aura une image qui va s'afficher à gauche pour tout ce qui sera... Je ne vais pas vous mettre plusieurs images, mais je vais vous mettre l'équipe du chapeau de paille juste à gauche. Donc, commençons par le début. Monkey D. Luffy, donc, le chapeau de paille, qui est clairement le capitaine. Pourquoi et comme... Alors, je vais vous dire pourquoi je fais ces petits trucs. Je parlerai aussi de Bleach, de Dragon Ball. Je vais vous parler aussi d'autres animés qui sont sortis il y a longtemps. Donc, je pense à Goldorak ou autre chose. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous ferait plaisir de voir mon opinion. Et quel est votre animé préféré ? Parce que j'aime bien, moi, quand je regarde TikTok, il y en a toujours qui posent la question, quel est votre animé préféré ? Entre Dragon Ball, One Piece et Naruto. Moi, je pourrais vous dire, je ne sais pas. Clairement, je ne pourrais pas choisir, parce que je suis un grand fan des trois sagas. Et Bleach, bien sûr. Bleach qui est aussi un des animés japonais qui est quand même incontournable aussi, je pense. Pour ceux qui aiment bien ça. Mais c'est vrai que, moi, quand je vois, vous choisirez lequel ? Moi, clairement, je ne pourrais pas. Clairement, je ne pourrais pas, parce qu'on a tous... On ne peut pas dire, voilà, Dragon Ball, c'est machin. One Piece, c'est comme ça. C'est une histoire différente. Donc, on ne peut pas choisir. Moi, je ne pourrais pas choisir. Donc, voilà. Donc, on va parler de Monkey D. Luffy, qui est le chapeau de paille. Qui est, clairement, le capitaine. Qui a mangé le fruit du gum gum. Qui est, au dernier épisode, devenu Joy Boy. Ça, je ne veux pas trop en parler, parce que vu le nombre de personnes qui en parlent, je crois bien qu'on en bouffe assez. Et en plus de ça, vu qu'il y a les épisodes qui sont sortis, je pense que tout le monde le sait. Roronara Zoro, qui est le deuxième en son gong. Clairement, qui a été recruté. Clairement, qui est clairement le sabreur le plus dangereux au monde, je pense. Se balader avec trois sables et un dans la bouche. Franchement, quelle idée de se foutre un sable dans la bouche ? Bon. Sanji V-Smoke. Alors, moi, je l'appelle la jambe noire, parce que, bon, pour ceux qui ont un peu de connaissances en One Piece, Sanji est quand même celui qui s'enflamme les pattes le plus facilement. Je pense que moi, si je courais et que je m'enflammerais les pattes, je commencerais à m'inquiéter. Le bas des pantalons, il faudrait les repayer. Donc, c'est quand même aussi en second. Donc, comme Renazoro, un des personnages, quand même, les plus cultes de la saga. Bon, ils sont tous cultes, mais bon. Nous avons... Alors, je ne veux pas vous les mettre dans l'ordre. C'est vraiment les personnages, j'ai pris ça comme ça. Nami, la chapardrice. Alors, je reviendrai sur les... Les noms de famille. Alors, je ne pense pas que ce soit des noms de famille, mais il faudra quand même que je vous en parle. Nami, qui est clairement celle où c'était la navigatrice, qui est où on a commencé par le coin le plus dangereux avec les hommes de poisson. Donc, pour ceux qui se rappellent, le chapeau de paille, il l'a clairement sauvé. Il ne fait que de la sauver, cette Nami, il me faut dire. Mais, je crois que pas mal de personnes se diraient... On les verrait bien ensemble, mais vu le nombre de personnes qui font des... Des... Des spin-off pour dire, Bah, voilà, on verrait bien Luffy avec Nami, Luffy avec Boa Hancock, on verrait bien Luffy avec Robin, on verrait bien Luffy avec machin, ou même Sanji. C'est pareil, Sanji, ou quoi que ce soit. Si ça devait arriver, on le saurait sur les fins, un peu comme Naruto, où, clairement, j'en parlerai aussi sur Naruto, mais où, clairement, Naruto et Hinata, ça a payé. Et, clairement, ça a payé. Donc, on en parlera juste après. Mais, pour One Piece, on verra, je pense, à la fin, qui est avec qui, qui sera avec qui. Et, je pense que, si ça devait se faire, ça se fera. Usopp, pour ceux qui le savent, Usopp est le sniper de l'équipe, qui est clairement le gars qui est le plus gaffeur et le plus froussard de l'équipe, et a voulu, quand même, prendre la place du chapeau de paille pendant un moment. Donc, clairement, moi, je dis, il avait des grosses couronnesses, le garçon. Clairement, il s'est fait ratatiner. Il est quand même revenu avec un masque en se faisant pour se passer pour Sniper King, qui, je pense, affichera là, mais je ne sais pas si j'ai trouvé de photo. Donc, je verrai. Donc, je vous la mettrai là. Pour ce garçon qui est un grand pif, d'où son nom, pour beaucoup, il l'appelait grand pif, Usopp est quand même celui qui est le plus gaffeur de l'équipe, quand même, je pense. Voilà. Nico Robin, clairement, celle qui lit les polygryphes, moi qui apprécie beaucoup Nico Robin, parce que, voilà, elle est quand même avec un petit style bien cow-boy, bien machin, qui est très à elle. Ce n'est pas comme Robin, qui est comme Nami, qui est souvent en petite tenue, clairement. Elle est souvent en chemise au niveau des jambes, que Nico Robin, elle a quand même, elle s'habille bien. Et, voilà, on voit la différence entre les deux personnages, et ça, c'est plutôt cool. Nous allons parler de Tony Tony Chopper. Oui, Tony Tony Chopper, c'est son nom, donc, alias Chopper, qui est clairement le petit renne le plus mignon de la série, qui a quand même la plus petite prime au monde, et quand même, qui est recherché, et ça, pour un médecin, je crois que, il a tout gagné, ce garçon, cette renne-là. Et ça, ça fait plaisir quand même, on a quand même eu, je pense, sur les débuts, un renne qui pouvait se transformer en plusieurs choses, grâce à ses gommes, à ses boules, ses gommes, je ne sais plus comment c'est, et, clairement, il a plusieurs façons de se transformer, et ça, c'est plutôt cool, et plus on avance dans la série, plus il se transforme. Au début, il ne pouvait avoir que deux, trois transformations, et là, clairement, on arrive à cinq, je crois, cinq ou six, je ne me rappelle plus de trop, donc c'est plutôt cool. Francky, clairement, qui est le robot de l'équipe, clairement, qui est le gars le plus mécanique au monde, et celui qui se gère du Sony, clairement, qui est le gars le plus costaud, clairement, c'est le gars qu'il ne faut pas emmerder, sinon, il vous envoie une selve de roquette grâce à son bras, donc, clairement, je ne sais même pas comment ça se fait, qu'ils n'ont pas fini One Piece plus tôt, il aurait envoyé une bombe nucléaire sur tout le bordel, ça aurait été rapide. Mais, voilà, donc, ça, c'est dit, et, pour la dernière, notre cher sac d'os, qui est un brook, brook, qui est, clairement, le dernier, a été arrivé dans l'équipage, alors, je ne vais pas parler de, bien sûr, de Jinbei, parce que Jinbei a rejoint l'équipe, mais, sur les images, ou que ça soit sur la série, moi, je ne le vois pas, clairement, il a peut-être rejoint l'équipage, alors, peut-être plus tard, mais, moi, pour le moment, je dirais que, tant que je ne l'ai pas vu, je ne considère pas Jinbei dans l'équipage du chapeau de paille, avec, donc, une totale de saga de 14 sur ADN, donc, ça fait quand même pas mal d'épisodes, donc, moi, je vous le conseille, je vous conseille, même si, pour certains, ce sont un peu réceptifs au niveau de se dire, One Piece, One Piece, One Piece, pour ceux qui n'aiment pas, testez, regardez quand même, faites-vous une idée à vous, parce que, quand j'écoute certaines personnes, One Piece, machin, One Piece comme ci, One Piece comme ça, ou que ça soit aussi Naruto, ou Dragon Ball, chacun a son opinion, clairement, je ne vais pas vous dire que, moi, j'apprécie, moi, j'apprécie au minimum One Piece, mais je sais qu'il y aura certains épisodes, je vais les zapper, parce que ça me gonfle un minimum de voir que, voilà, qu'ils se battent à 24, ou qu'il y a des machins, il y a des moments où c'est marrant, il y a des moments où ça peut être marrant, mais, il y aura des épisodes où, moi, par exemple, je ne peux pas les saquer, que ça soit Naruto, Dragon Ball, ou One Piece, ou Bleach, ou autres animés, ou même des films, donc, il faut bien vous dire dans la tête qu'il y aura, il faut au minimum regarder, même si vous vous dites non, donc, voilà, petit, petit détour, par ce petit truc, nous allons parler maintenant de Naruto, alors, Naruto, donc, l'équipe 7, où ils étaient 3, clairement, je ne vois pas pourquoi 7, parce que c'était la 7ème équipe, bien sûr, alors, pourquoi tu dis ça, des cons, voilà, donc, un total de 500 épisodes, alors, je pensais qu'il y en avait plus, j'ai trouvé que 500 épisodes sur internet, je ne suis pas allé regarder sur, alors, attendez, on va faire un truc, on va faire un truc, vu que, je peux me connecter au truc, alors, donc, Naruto, 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 alors, Naruto, bien sûr, c'est 500 épisodes total, là, parce que je pense qu'entre Shippuden et, parce qu'il y a quand même la date normale, donc, on va parler avant des épisodes, la date du premier Naruto qui est sorti est sortie en 2026, putain, mais qu'est-ce que j'en veux à 2026 ? Depuis tout à l'heure, je parle de 2026, c'est ouf, le 2 janvier 2006, Naruto est sorti, alors, je n'ai pas l'heure, je n'ai pas le machin, mais, c'est sorti à cette date-là, et, pour Naruto Shippuden, c'est sorti le 5 septembre 2008, j'allais dire, 2028, avec un total de 12 films, qui est, peut-être, extérieur, avec d'autres films qui n'est peut-être pas sorti, parce que j'ai marqué français, bien sûr, sorti en France, donc, peut-être que, il y aurait pu y avoir autre, parce que c'est vrai qu'on a quand même une extension avec Boruto, mais ce n'est pas comparable à Boruto. Alors, attendez, pendant que j'y suis, nous sommes à 217 épisodes pour One Piece, donc, donc, c'est ça, 217, donc, c'est moi qui me suis trompé, donc, je ne sais pas pourquoi, ah, parce qu'ils ne sont pas en français, parce que sur ADN, 114, c'est le nombre d'épisodes qui sont encore en français, et le reste, donc, jusqu'au 17, jusqu'au 1017 épisodes, les 1017 épisodes sur ADN ne sont pas en français, ils sont en japonais. Vous ne pouvez pas les retraduire en VF, donc, voilà, vous savez que, voilà. Naruto, 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 alors, attendez, on va directement rechercher, comment ça se fait qu'il n'est pas dans mes recherches, là ? Alors, Naruto, normalement, alors, Naruto, donc, nous sommes... Ah ! Donc, Naruto, normal, donc, nous sommes à 220 épisodes, et pour Naruto, Shippuden, nous sommes... Ah 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 ah... Bon, ça, c'est le film, je me suis trompé. C'est bizarre, je vois beaucoup plus d'épisodes sur Shippuden, ouais, bah, ouais, il y a 500 épisodes, euh, ouais, alors, 500, pile, ah ouais, bah oui, il y a pile 500 épisodes sur Shippuden et 220 sur Naruto normal, donc, bah, je vous invite à aller le regarder, clairement, il est noté sur 4,7 étoiles, euh, sur, sur le, non, attendez, comment il est marqué, bah non, pourtant, moi, j'ai, ah, c'est 4,5, ouais, d'accord, sur 5, ok, 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 bon, donc, avec un total de, 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 de 12 films, alors, bien sûr, je pense pas qu'ils y soient tous, euh, donc, c'est un peu, un peu compliqué, j'ai pas trop trouvé, euh, bien sûr, euh, bien sûr, l'équipe, l'équipe 7 sera affichée là, et, euh, bien sûr, avec, euh, Kakashi et tout ça, donc, moi, je vais vous parler des personnages qui me, je pense, les plus intéressants, donc, Naruto, Sasuke et Sakura, qui sont, quand même, ceux qui, euh, on parle plus, et qui sont les plus concernés, tout d'abord, Naruto Uzumaki, qui est, clairement, euh, l'idole du village, qui était, au début, la petite carne du, euh, euh, la petite carne, parce que, bah, euh, il est, il est habité, il a pas été choisi pour, euh, pour, euh, avoir un démon, donc, clairement, euh, on a décidé que cette, euh, ce petit serait, euh, l'idiot du village, mais, bon, c'est pas trop grave, clairement, moi, je me serais, euh, barré depuis longtemps, parce qu'il y a quand même, faut se dire, quand même, sur Naruto, euh, si on compare bien, imaginez que Naruto soit allé avec l'Akatsuki au début, et que Naruto décide de détruire le village, parce que, clairement, euh, au début, pour ceux qui connaissent, euh, Kurama a voulu détruire, euh, clairement, le village du feu, donc, euh, donc, euh, c'est quand même quelque chose, et, euh, clairement, ils sont devenus super potes à la fin, et ça, c'est plutôt cool, et ça, on en parlera plus tard. Sasuke Uchiwi, euh, Uchiwa, qui est, clairement, le dernier de son espèce, hein, clairement, qui est, euh, le dernier de, de s'aligner, et, euh, heureusement qu'ils ont eu une fille avec Sakura, parce que, sinon, il y aurait pas eu grand monde, euh, à la fin, euh, mais, clairement, euh, ça fait plaisir de, de se dire, quand même, que, bah, ils sont prêts entre eux de lui, c'est des abrutis, mais, euh, c'est vrai que c'était mal barré pendant un moment, donc, euh, ça fait plaisir. Sakura, euh, Uruna, qui est, clairement, euh, la fille que, euh, que beaucoup n'apprécient pas, je pense, euh, je pense que c'était la peste du, du coin, euh, je pense que pour beaucoup, ceux qui disaient, ouais, machin, elle fait tourner Naroda en bourrique, et, euh, j'étais dans le même cas, euh, pendant un moment, je me disais, putain, il a vraiment des oeillés au niveau des yeux, et, heureusement que Naruto, euh, a trouvé mieux, quand même, donc, euh, clairement, euh, même si Sakura paye, il y en a une autre qu'a payé, et je vais en parler tout de suite. Normalement, je voulais pas en parler, je voulais pas parler de certains, certains personnages, et, euh, je pense que je, je le fais bien, parce que c'est quand même des personnages qu'on voit aussi assez souvent pendant un moment, donc, euh, je vais vous parler aussi, Naruto est aussi sur ADN, donc, euh, si vous voulez aller regarder Naruto et, euh, Boruto, alors, moi, je suis pas un fanat de Boruto, je vous en parlerai à la fin, mais, euh, je vous dirai le pourquoi et le comment. Euh, Kakashi Akate, euh, ce gars où, pendant un moment, on se disait, mais qu'est-ce qu'il cache derrière son bandeau, et qu'on a toujours pas vu sa bouche, on sait pas du tout si, euh, s'il y a quoi que ce soit ou quoi, alors, je sais pas, j'ai peut-être pas vu l'épisode où il monte sa bouche, mais, normalement, on le voit pas, même dans le lit, quand il est hospitalisé, il a toujours son machin devant la bouche, clairement, c'est le gars qui ne veut pas montrer sa gueule, euh, entre le bandeau et la bouche, pendant un moment, on se disait qu'il serait peut-être, euh, voilà, donc, euh, clairement, c'est le plus énigmatique, et quand même, qui est devenu Okage, quand même, pendant un moment, pas longtemps, mais il est devenu Okage, et après, c'est Naruto qui a pris le relais. Nous avons aussi Jiraiya, clairement, euh, une légende, euh, je pense que je voulais en parler, parce que, clairement, c'est celui qui est mort d'une façon assez étrange, on va dire, clairement, qui s'est fait niquer par l'Akatsuki, et, euh, clairement, où, euh, ben, euh, sur Boruto, apparemment, on le reverrait, mais avec une autre tête, ça, c'est un peu dommage, je trouve que c'est, c'est un peu du genre, euh, tiens, on fait réapparaître un gars qui est mort pendant, euh, je sais pas combien d'épisodes, et, euh, et il respawn comme ça, comme, euh, n'importe qui, qui ne joue pas pendant un moment, et qui, en fait, ben, l'autre, il se retient, oh, tiens, coucou, comment ça va ? Bon, après, c'est une légende, donc, on peut pas lui en vouloir, et c'est vrai que, on, on ne sait pas vraiment s'il a été enterré quelque part, si, quoi que ce soit, si, quoi que ce soit, donc, euh, voilà. Nous allons parler de Kurama, clairement, le démon neuf que, qui est, euh, aussi appelé Kyuubi, euh, le nom, euh, du démon, euh, Kurama est quand même l'une des personnes, l'une des, des monstruosités qui était, euh, le plus, euh, le plus craint, clairement, euh, moi, ce qui m'aurait fait, euh, kiffé, parce que, bon, c'est vrai qu'on voit, euh, on voit Kurama, on voit quand même certains des, euh, neuf que, euh, entre Bi et, euh, Shibi, euh, qui est quand même, euh, le poulpe le plus bizarre au monde, et nous avons aussi, euh, je ne sais plus comment c'est le nom, euh, que, euh, Gaara, aussi, ah, c'est, euh, bon, je ne sais plus le nom, mais ça me reviendra, autrement, il y a une image qui s'affichera là, je pense, je pense, donc, euh, voilà, euh, 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 c'est aussi l'un des monstres qui a été vu le plus, et, en fait, pour le reste des queues, les démontres, les monstres à queue, on ne les voit pas, en fait, on les voit juste à la fin, entre fer, impact, et puis de machin, on les voit dans certains endroits, machin, mais il n'y en a pas plus, et c'est vrai que, bon, entre Gaara, Bi, euh, donc, Hibi et, euh, Kurama, qu'on voit souvent, parce que Naruto va faire un petit tour, quelquefois, pour passer le bonjour à Kurama, qui est clairement nerveux, euh, je pense que c'est quand même l'une des choses qui est le plus remarquable, c'est que Kurama donne sa confiance à quelqu'un que pendant un moment, ne pouvait pas blairer, et clairement, il a pu, euh, réussir, là où beaucoup n'ont pas pu, euh, donc, euh, moi, je dis, Naruto a quand même des grosses couronnettes, voilà, et je vais parler de celle qui, euh, je pense, a payé dans n'importe quel, euh, au niveau, euh, look, niveau forme, niveau personnalité, je parle de Hinata, euh, Hinata qui est clairement celle qui était la planchapin du village au début, euh, aussi, qui, euh, Sakura est toujours planchapin, je trouve, dans Boruto, moi, euh, clairement, à côté d'Hinata, où elle a des obus, où elle te mettra un coup de Nikon, et puis que tu volerais sur 300 mètres, et, euh, moi, je dis, euh, au début, euh, Hinata était quand même celle qui était la plus timide, et, euh, au fil du temps, ben, on la voit prendre du galon, parce que, ben, elle a envie de plaire à Naruto, quoi, c'est celle qui veut, clairement, parce que, ben, elle voit bien que, voilà, c'est, voilà, elle l'a quand même rencontrée au début, elle l'a suivie jusqu'à la fin, même si, euh, on la voit peu pendant des moments, mais ça fait plaisir, quoi, ça fait, tu te dis, elle a encouragé Naruto de A à Z, et elle le fait toujours, quand il est Okage, elle le fait toujours, donc, moi, je dis, chapeau Hinata. Euh, je vais vous parler un peu de Boruto, pourquoi je ne ferais pas de vidéo dessus, parce que, ben, déjà, euh, euh, Boruto est quand même, un, un déviant, euh, de Naruto, clairement, euh, le souci, c'est que, moi, qui ai un grand mal, c'est que, euh, le gamin n'est pas au courant de certaines choses, au début, je peux comprendre, mais, au minimum, quand t'es son père, ou quoi que ce soit, euh, que tu sois son fils, ou quoi, là, au minimum, quand tu n'es pas au courant de certaines choses, tu ne dois pas dire. Euh, par exemple, au début, euh, voilà, machin, il disait des choses qui, euh, qui n'étaient pas, qui ne valaient pas, euh, certaines choses, et c'est vrai que, ben, au fil du temps, quand tu vois que, ben, pendant un moment, alors, ça, c'est dans un film où, ben, Naruto est obligé de sauver tout le monde, et qu'il se transforme en Kurama, euh, et qu'il, il essaie de protéger tout le monde, et puis, ben, tout compte fait, ben, Boruto se met à chialer, mais il continue à faire ses conneries, surtout qu'en plus de ça, si on compare bien Naruto et Boruto, Boruto fait les mêmes conneries que Naruto, sauf que Naruto était tout seul, il voulait se faire voir, lui, c'était pas pareil, que Boruto fait des conneries pour se faire voir par son père, et se faire disputer obligatoirement, c'est pas, voilà, c'est pas fameux-fameux, donc, bon, euh, moi, Boruto, euh, je suis un peu sceptique, un peu sur la suite, surtout un peu, euh, que, euh, voilà, il y en a qui disent qu'il pourrait y avoir du sang de Kurama, alors, euh, pour ceux et celles qui se disent, euh, ça serait bien que Kurama revienne, moi, c'est vrai que je suis du même avis, euh, parce que c'est vrai que de voir Kurama mourir, on peut se dire quand même que Naruto et Kurama sont quand même liés, quand même, euh, ils ont grandi ensemble, Kurama a vu Naruto grandir de A à Z, et c'est vrai que, ben, euh, pendant un moment, euh, voilà, ça fait toujours un petit choc quand tu vois la personne mourir, même si tu te dis c'est qu'un anime, ça fait toujours bizarre, et c'est vrai que, ben, pendant un moment, quand on le voit dans un des animés, on voit, euh, ah, punaise, je me rappelle pas du nom, c'est, euh, bon, c'est pas grave, je suis du désert, là, le petit, qui est dans un pot pendant un moment, qui va être avec, euh, Imawari, qui est clairement, euh, clairement, euh, Imawari voulait une replique du, euh, Kurama, clairement, et c'est vrai que, si on pouvait avoir Kurama en petite boule de poil, à la main, comme seul, et puis qu'il pouvait grandir, et puis qu'on le verrait un peu plus, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, et ça, ça pourrait être cool, ça pourrait être sympa, euh, donc, euh, moi, euh, je dirais que, si il pouvait le faire revenir, ça pourrait être sympa, mais, d'un autre fond, euh, je pense qu'à un moment donné, euh, comme dirait l'autre, euh, Naruto, on le verra plus, Naruto, comme, euh, Sasuke, ou même, euh, Inata, ou même, euh, ou même, euh, Sakura, clairement, parce que, ben, clairement, euh, voilà, Sakura, Naruto, euh, Sasuke, sont quand même liés encore par l'équipe 7, euh, leurs fils et leurs filles sont quand même encore, dans la même équipe, pareil, équipe 7, clairement, tu te poses la question, quand même, si ce 7 n'est pas un truc, euh, important, dans, euh, leurs villages, donc, euh, moi, je dis que, euh, ça pourrait être sympa que Kurama revienne, même pour un petit moment, pendant un moment, euh, les gens parlaient du bras, aussi, de Kurama, de Naruto, qui est toujours bandé, hein, clairement, qui est toujours bandé, c'est vrai que, s'il pouvait cacher quelque chose de plus fabuleux, que, euh, un bras un peu plus, euh, on va dire, costaud, ou quoi que ce soit, beaucoup disent qu'il a emmagasiné du chakra, parce que, voilà, qu'il avait les cellules de machin, euh, au moment, moi, je me dis, faut laisser passer les épisodes, clairement, faut pas dire, ben, voilà, tiens, ça serait bien qu'il ait, euh, regardé du chakra de machin, qu'il aurait un bras, il y en avait qui mettaient des photos, c'est pareil, ça, c'est, ce que je ne comprends pas, que ça soit des Youtubers ou même des TikTokers, c'est arrêter de mettre des images qui n'ont aucun rapport, quand on voit, ou même des titres, des titres qui sont, je vous parle du bras de, le bras de, euh, de Naruto est révélé, non, c'est quand on vous écoute, c'est, ah, peut-être, 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 non, 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 c'est, si, c'est peut-être, c'est, tu fais pas un titre, putaclic qui te dit, voilà, le bras est dévoilé, non, tu te dis, voilà, qu'est-ce qui pourrait sortir dans ces coups de temps-là, tu fais pas un titre, euh, voilà, et ça, c'est chiant, c'est chiant des personnes qui, euh, alors, après, euh, sur le coup, euh, les TikTok, on peut pas se dire, bah, voilà, ils peuvent, on n'a pas vraiment, c'est pas des titres, mais, euh, sur Youtube, c'est surtout ça, c'est beaucoup ça, où, bah, on croit certaines choses, où, bah, par exemple, euh, One Piece, euh, ah, bah, tiens, euh, Joy Boy, une fois qu'il aura fini, il va mourir, machin, mais c'est pareil, arrêtez de dire des conneries, c'est pas possible, moi, j'écoute certains, youtubeurs, je ne peux plus vous supporter, c'est ouf, quoi, vous pouvez pas vous dire, vous faites des titres, vous faites des titres, c'est des putains de titres putaclic, et ça, c'est chiant, alors, on va me dire, ouais, mais c'est normal, c'est pour faire des vues, oui, bah, d'accord, c'est pour faire des vues, mais vous, c'est pas des vues gagnantes, hein, clairement, les gars, si vous dites, euh, bah, voilà, euh, je sais pas, moi, ah, bah, tiens, je vous fais passer un épisode de tel machin, et puis qu'en fait, c'est, euh, clairement, un épisode que t'as déjà vu, euh, il y a, euh, ouais, l'épisode du 190, machin, et, euh, en fait, euh, non, c'est pas du tout ça, clairement, faut arrêter, quoi, faut arrêter, quand il y a un titre, c'est un titre, moi, les épisodes, moi, je vous le dis clairement, pour ceux qui s'abonnent ou quoi que ce soit, euh, moi, je vous remercie déjà avant tout, parce que, clairement, c'est, moi, j'essaie d'avancer petit à petit, et ça, c'est cool, euh, j'espère que ce petit format de vidéo vous plaira, mais, euh, clairement, ça a aucun rapport, quoi, clairement, vous faites des vidéos, c'est des vidéos, on passerait plus de temps à se dire, mais attends, mais, moi, des fois, je regarde deux fois le titre, hein, je me dis, mais attends, mais le gars, il s'est pas paumé, je me dis, des fois, il s'est paumé, c'est pas, moi, là, je vous fais du Naruto et, euh, du One Piece, je vais pas mettre Naruto, One Piece, Dragon Ball, c'est pas possible, quoi, les gars, euh, voilà, donc, euh, voilà, donc, euh, pour récapiter les vues de fait, donc, nous avons parlé de Naruto, One Piece, aujourd'hui, euh, la vidéo précédente, donc, vendredi prochain, il y aura, euh, donc, le même format, mais, euh, avec, euh, un autre, euh, un autre, euh, un autre, euh, style de, euh, avec un autre ! Tu vas embrayer ? Ouais, ouais, bah, y'aù, 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 y'aù ? Tu vas, euh, on va parler de, d'un autre, des autres animés, et, euh, j'ai déjà ma, ma petite, euh, ma petite fiche qui va être préparée, parce que, euh, bah, on va parler de Dragon Ball et de Bleach, euh, clairement, on va parler de, 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 de ces deux, de ces deux catégories, qui, euh, clairement, moi, j'apprécie, donc, euh, voilà, euh, pareil, je vais répéter deux, trois trucs, euh, Naruto et One Piece sont sur ADN, donc, euh, ADN, si, euh, vous voulez regarder, alors, c'est payant, bien sûr, ADN, mais, euh, ou, je préfère vous le dire, parce que, voilà, euh, ADN, euh, clairement, avec tous les épisodes, normal, hein, clairement, euh, mais, euh, voilà, euh, ça, c'est plutôt cool, donc, je vous le conseille, euh, allez regarder, que ça soit Naruto ou One Piece, tentez, hein, ça vous, ça vous dégoûtera pas plus que ça, mais, testez au minimum, regardez au minimum, quelques épisodes, euh, si vous voulez pas regarder toute la série, une série complète, bah, vous regardez, vous zappez des épisodes, vous vous dites, voilà, bah, dans ces cotons-là, je remets à zéro, puis je remets à l'épisode 2 ou 3 pour, euh, regarder complètement si ça vous intéresse, mais, clairement, ne vous dites pas, bah, non, j'apprécie pas, parce que, voilà, machin, ou quoi que ce soit, ça sert strictement à rien, donc, voilà, donc, nombre d'épisodes total, de, euh, 500 épisodes, de Nanoruto, euh, Shippuden, avec 220, avec Naruto normal, et de 200, euh, de 1017 épisodes pour One Piece, euh, qui est clairement un record, euh, je pense, parce que même Dragon Ball, je crois bien qu'il n'en a pas autant, Dragon Ball, et même Bleach, je crois bien que Bleach, il y en a moins, et je pense que pour les épisodes, à la place d'aller regarder sur Internet, je regarderai directement sur ADN, parce que, bah, clairement, sur, euh, sur Internet, ils sont pas clairement sûrs, mais je pense que, comme je vous le dis, euh, les épisodes, donc, euh, épisodes sur One Piece, euh, donc, les 100, les 1014 sont encore en français, et le reste, donc, les 1017 jusqu'à 1017, ils sont en japonais, donc, ils sont pas encore traduits, donc, euh, voilà, ils seront traduits plus tard, je pense, euh, donc, euh, voilà. Donc, je vais vous laisser sur ça, euh, ce petit format, vous me direz en commentaire, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire, je pense que je vais arrêter de vous le dire, je pense que tout le monde est au courant, vu le nombre de YouTubeurs qui existent, je pense que tout le monde sait qu'il faut appuyer sur le bouton rouge pour vous abonner, le petit pouce qui aide, et le commentaire qui aide aussi, sur tous les commentaires, ça peut nous aider, si vous voulez que j'accitue sur certaines choses, par exemple, sur One Piece, Naruto, ou que ça soit n'importe quel épisode, alors, bien sûr, j'accentuerai plus tard, hein, bien sûr, si, par exemple, on me dit, ah, bah, tiens, est-ce que tu pourrais accentuer sur Dragon Ball, je vais passer déjà quelques petits trucs, parce que je voudrais déjà parler, moi, de mes ressentis globales de certains épisodes, de certains animés japonais, il y aura aussi des animés français, bien sûr, hein, alors, bien sûr, je ne vais pas vous parler des Teletobies, hein, parce que sinon, moi, j'en ai à voir gros comme ça, parce que je veux parler des Teletobies, c'est plus, hein, comme ça, ou même vous parler des Doras, non, merci, ça va, mais je m'en vois bien vous parler, par exemple, des Power Rangers, ce qui est quand même aussi quelque chose d'incontournable en France et à d'autres pays, clairement, et peut-être d'autres trucs, par exemple, des K2000, K2000, Tonnerre Mécanique, pour ceux qui connaissent, Supercopter, Shérif, Fais-moi Peur, les trucs comme ça, les trucs qui pourraient être intéressants à parler, alors, bien sûr, je vous parlerai des Shérif, Fais-moi Peur, ou que ça soit des trucs comme K2000 ou des trucs comme ça, je vais vous parler, globalement, des anciens, pas des nouveaux, parce que K2000, avec la Mustang, la Mustang toute noire, bon, elle a toujours été noire, mais clairement, ça ne vaut pas les anciens, les anciens K2000. Donc, voilà, donc, dites-moi en commentaire, cette vidéo fera au minimum 40 minutes, but, je suis désolé, mais au minimum, c'est au minimum un bon temps, parce que clairement, pour parler des personnages et des trucs comme ça, dites-moi si vous voulez que j'accentive, comme je vous dis, sur certaines choses, sur les personnages, sur les machins, je le ferai, mais, là, par le moment, j'ai déjà prévu certaines choses, donc, en semaine, donc, le mardi, vous aurez une vidéo de jeu, et le vendredi, vous aurez une vidéo de... d'animé, voilà. Bon, ben, je vous laisse, à la prochaine, les ans, c'est de la survie, et on se dit à la prochaine, peace ! Sous-titrage ST' 501